Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année. Cette année, j'ai accompli énormément de choses. Déjà, on a sorti vraiment beaucoup de vidéos. Je pensais que j'allais un peu perdre mon souffle au fur et à mesure, mais au final, j'ai vraiment sorti pas mal de vidéos. Même en septembre, quand je vous disais, maintenant on va aller à mon rythme, au final, c'est sorti chaque semaine. Merci à Tarek d'ailleurs, qui commence à faire les montages vidéo de tout ce qui se passe sur YouTube. Grâce à lui, on a pu avoir toutes ces vidéos par semaine. Et au final, je continue à faire ce que j'aime sur YouTube. Je continue à partager avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. N'hésitez pas à suivre et à voir toutes les choses qui vont arriver durant l'année, parce que je pense que ça va vraiment être sympa. Parmi les choses que j'ai accomplies cette année, il y a vraiment eu beaucoup de choses, que ce soit sur YouTube, le personnel, le professionnel, enfin, il y a eu des tas de choses, d'accord ? Et j'aurai le temps de vous en parler petit à petit. Du coup, aujourd'hui, pour terminer l'année, quoi de mieux que de vous expliquer comment ça se fait que je me suis retrouvé à écrire des livres sur Naruto Shippuden. Et oui, certains d'entre vous le savent, mais ça là, c'est sorti en novembre. Et j'ai rencontré un tas de personnes à la séance dédicace. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont venues acheter leurs livres chez Comics & Drinks et obtenir leurs dédicaces. Merci aussi à Arcadie, qui m'a appris comment faire un petit bol de ramen pour que vous l'ayez dans vos dédicaces. Et donc voilà, ce livre-là, c'était vraiment super important, un accomplissement de dingue cette année. Et quoi de mieux que de vous expliquer comment je me suis retrouvé à écrire ce livre-là à travers une petite vidéo. Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo qui va suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis, on se retrouve à l'année prochaine pour des tas de nouvelles choses. J'ai hâte. J'espère que vous avez hâte aussi. Merci pour votre soutien et kiffer la vidéo. Tchuss ! Comment je me suis retrouvé à écrire des livres sur le monde de Naruto Shippuden ? Alors avant de commencer, sachez que chaque partie pourrait mériter une histoire entière en vidéo, tellement des choses folles sont arrivées. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être étoffer chaque partie dans de futures vidéos. Dites-moi quoi ? Pour mieux comprendre, je viens d'un quartier qui s'appelle Versailles à Bruxelles. C'est l'opposé du Versailles de Paris. Et le seul moment où on parle de ninja comme à Konoha, c'est quand un mec raciste pense que c'est super drôle de qualifier comme ça une femme voilée. Je suis raciste, con. T'es raciste ? Oui. Hein ? T'es raciste ? Oui. Je regardais des animés à la télé avec mes petits frères, comme tout le monde, en mangeant des mini paquets de céréales du Aldi. Un gumball, du Hakusho, et plein d'autres. Puis j'ai grandi, pendant que ma chambre, qui était en réalité une buanderie, devenait de plus en plus petite, et sombre à cause des moisissures sur le mur. Comme tout ado, au début, je disais que les mangas, c'était des trucs de gamins. J'ai dû décevoir de ouf Vegeta et Yei en disant ça. Jusqu'au jour où un pote à moi me force à regarder Naruto sur Dailymotion, paix à son âme. Je parle de Dailymotion, pas de mon pote. Et là, c'était la révélation. Les musiques, les thèmes, l'histoire, les mangas étaient montés de niveau. En parallèle, je commence le breakdance, et après avoir essayé le jujutsu, le foot, et le basket, j'ai très vite compris que c'était l'autorité injuste qui me faisait arrêter tous ces sports. Le break. Personne ne me disait quoi faire, et je ne devais plus faire en sorte que mon permis à même. C'était au quartier. De spectacles en compétition, je finis par avoir un bon niveau qui me permet de danser pour des marques, des publicités ou des artistes. J'ai pu faire des compétitions en Belgique, en France, en Écosse ou au Japon avec mes différents groupes et en solo. De quoi revenir dans ma chambre avec des étoiles plein les yeux pour oublier que la moisissure est doucement occupée à bouffer ma famille. Les logements sociaux, même les cafards, n'y vivent plus pour vous dire. Je finis par faire une formation en management artistique et création de spectacles à Londres et à Bruxelles. Et je découvre que je suis encore meilleur dans d'autres choses comme l'écriture, la mise en scène, le théâtre et surtout la création sans limite. J'ai toujours tellement d'idées que si un jour un mec avec de l'argent mis sur mon carnet de notes, il pourrait régner sur le monde. Avec des habitants de mon quartier, on crée un comité pour visibiliser les problèmes qu'on vit et pour aider les jeunes, les mamans, les familles, etc. Mais aussi pour conseiller et se battre pour avoir de meilleures infrastructures. En gros, aider à tout niveau. De la poubelle jamais vidée et qui se fait dévorer par les corneilles jusqu'à la plaine de jeux pour enfants qui fait peine à voir. Pendant ce temps-là, je m'investis dans un tas de projets artistiques. Organisation de compétitions internationales de danse, création de spectacles, création de concepts artistiques, chorégraphiques, écriture de clips et pièces de théâtre. Je me bats pour créer pour faire en sorte de donner un max d'opportunités à ceux qu'on ne voit pas et qui ont du talent mais aussi à éduquer les jeunes à l'art, la vie en société, la confiance en soi, etc. Ce qui m'inspire et me permet de créer vient quasi en totalité des mêmes choses. Les films, les mangas, les animés, les jeux vidéo, les comics, les musiques de ces œuvres. En gros, la pop culture. J'arrive à créer à une vitesse folle de nouvelles choses sans arrêt. Ces univers ont créé en moi une imagination sans limite à toujours vouloir faire mieux, plus, mais surtout à marquer l'histoire car chaque opportunité doit devenir incroyable. C'est comme ça que je me retrouve finalement à être embauché par un service de santé mentale du nom du coin des cerises, dans mon ancien quartier que j'ai quitté depuis avec ma famille. Maintenant, j'y suis en tant qu'éducateur artistique en santé mentale. J'étais extrêmement surpris d'apprendre que je faisais déjà de la santé mentale en aidant les autres et que pour un projet communautaire, mes connaissances, mon sens de l'analyse, ma facilité à communiquer et mes compétences artistiques pouvaient servir. Ils finissent même par me payer une formation universitaire que j'ai réussie avec un 17 sur 20. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Parmi ces choses incroyables qui m'arrivaient, un ami du nom de Mohamed Alouichi, excellent metteur en scène de théâtre, m'appelle pour l'assister en tant que metteur en scène dans un festival du nom de Babel qui a pour thème les mangas cette année-là et qui travaille avec une quarantaine de jeunes pour la création d'un spectacle mêlant tous les arts de la scène. Car ils reconnaissaient mes compétences éducatives et artistiques mais en plus mes compétences en matière de manga. Le festival se passe à merveille et j'y rencontre Valentin qui amène des jeunes chez moi pour voir mes différentes collections. On s'entend super bien sans savoir qu'il avait une chaîne YouTube, Insta et TikTok assez connue du nom de Valentin Experience. Il découvre la chaîne YouTube et mon kiff de parler de pop culture et c'est à ce moment précis que mes 15 années de travail vont payer. Un matin de repos, mon téléphone sonne. Un numéro français. J'hésite à répondre car je suis saoulé de devoir me réveiller mais en plus parce que je soupçonne le spam. Je réponds malgré tout et on me demande si je suis bien Younes, expert en manga. Je réponds que j'étais bien Younes qui s'y connaît pas mal. Je veux pas non plus paraître prétentieux et je connais pas tout non plus. On m'annonce qu'on cherche quelqu'un pour écrire sur Naruto Shippuden aux éditions Fleurus pour la grande imagerie et que mon contact a été donné par un certain Valentin. Je coupe le micro et je crie de stupéfaction et de bonheur. En effet, Valentin écrivait déjà pour eux mais aussi pour Larousse et d'autres maisons d'édition. N'hésitez pas à aller voir son travail d'ailleurs et à le soutenir. On me demande si je me sens capable de le faire et je dis oui même si j'ai jamais fait ça mais j'ai confiance en mon cerveau et puis je me suis rappelé du petit Younes dans sa chambre qui regarde Naruto Shippuden mais surtout celui qui louait la grande imagerie à la bibliothèque de l'école car il était fan de dinosaures, animaux, espaces, etc. Deux rêves en un. Je dis oui. On me dit que le Japon devra valider le tout. Le stress monte mais je peux le faire. Me voilà commençant à écrire ses livres sur Naruto Shippuden. Oups ! C'est ? Je crois que je vous ai spoilé. Le Japon valide mes sommaires sans soucis et nous voici en novembre mois de mon anniversaire avec Naruto Shippuden le récit du plus grand ninja dans toutes les librairies dans plusieurs pays mais aussi à la FNAC, etc. Le message de fin est que si vous taffez visibilisez votre travail à fond en communiquant faites le bien autour de vous en aidant les autres ne lâchez jamais et en étant juste et exigeant envers vous et les autres vous finirez comme Naruto par atteindre votre rêve. Moi, j'en ai encore plein d'autres à réaliser et ce n'est que le commencement. Pour connaître les prochains n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux mais aussi à suivre Valentin et Arkady qui m'a aidé pour cette vidéo. Bon, on se voit très bientôt pour les prochains qui arrivent et aussi pour le film qu'on a tourné avec mes potes qui sort l'année prochaine. Et ouais, on a compliqué le truc de ouf et encore ce n'est que 10% de ce que je fais en ce moment. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça qui racontent ce que je fais n'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, bonne année. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada